bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va reprendre cette dernière fois et on va changer de méthode je préférais le dire tout de suite voilà nous avons passé beaucoup d'épisodes ensemble sur cette série jusqu'à la création de l'empire romain donc nous avons beaucoup conquérés donc beaucoup guerroyés ensemble mais maintenant vu la taille de notre empire vu la facilité de nos guerres je pense qu'il est plus vraiment important que je vous montre dans tout tout ce que je fais de vous montrer chaque année chaque jour du jeu donc j'ai décidé de prendre comme décision ben de continuer la campagne jusqu'en dernière année et que dès par exemple que je finis une guerre que je gagne des territoires tout ça donc des événements majeurs qui arrivent ben je vous en fais part mais sinon ça sera plutôt maintenant des vidéos où je mettrai un peu je contenterai tout dans une vidéo plutôt qu'essayer de faire plein de petites vidéos donc quoi qu'il en soit je vous souhaite en tout cas d'apprécier ce qui suit j'espère que ça vous plaira que vous avez en tout cas apprécié c'est beau fou comme on l'a fait maintenant jusqu'à maintenant donc voilà je vous dis en tout cas à tout de suite et profiter bien de la vidéo donc voilà après de nombreuses guerres on arrive à avoir totalement réuni la province de britannia la province britannia cruellement laissé à eux mêmes lorsque garnison romaine ont abandonné la province de bretagne au cinquième siècle les bretons peuvent enfin se réjouir après avoir souffert des secs de la noirceur la petite île est de nouveau sous l'autorité de l'empire romaine longue vie à l'empire donc voilà j'ai totalement réuni la province de britannia dire l'angleterre totalement et le pays de galles j'ai gagné la guerre sainte ici donc j'aurai pris quelque terre ici l'irgande est devenue indépendante et j'ai bientôt gagné cette guerre ici aussi donc voilà pour un petit récapitulatif je vais bientôt déclarer la guerre à cette personne-là à l'égypte pour récupérer un peu plus de terre alors d'or à la géorgie et à la russie aussi voilà vous avez un petit récapitulatif que ce que vous verrez par la suite allez à tout de suite donc voilà après une petite guerre contre le pape pour récupérer une des provinces qui nous manquait nous avons pu enfin réunir la province de germanie entièrement sous l'empire romain la province de germanie l'empire romain s'étant maintenant deux hommes mêmes des frontières qui renvoquaient sous le règne du grand trajan la germanie depuis toujours considéré comme un fléau par mes romaines a enfin été pacifié intégré empire elle va maintenant être je ne sais pas donc voilà donc longue vie à empire donc encore une bonne petite guerre contre le pape mon j'ai j'ai gagné beaucoup de guerre sainte ici donc ça m'a permis de récupérer quelques terres ici j'ai gagné bien évidemment la guerre sainte ici ce qui m'a permis de gagner toute terre et c'est tout vous voyez en en deux en trois ans j'ai pas fait j'ai pas avancé beaucoup ça aurait fait déjà deux voire trois vidéos donc voilà je vais continuer on se retrouve quand il y aura une nouvelle chose intéressante pour vous à tout de suite après de nombreuses guerres nous avons enfin pu que j'ai enfin pu usurpé le titre de roi de russie donc c'est ainsi que la russie vient de s'effondrer ah ça fait bien des tempereurs donc maintenant je vais faire pas une petite guerre pour récupérer ici en parallèle en écosse le roi est mort donc j'en profite pour faire une nouvelle guerre et je vais faire un nouveau complot pour assassiner le roi j'ai alterné comme ça sinon ben les guerres progressent bien un peu partout n'a part ces grands éléments qui sont arrivés récemment mais il n'y a rien d'autre allez à tout de suite et nous voilà pour un nouvel événement historique maintenant nous sommes en 1302 et nous avons les voyages de marcopolo le marchand vénissier marcopolo est enfin de retour en europe après de nombreuses années passés à voyager en extrême-orient avec son père et son nom un compte en deux heures périple a été publié sous le nom de voyage de marcopolo d'écrivant les indes normalement ça doit être ça un compte épatant néanmoins donc voilà nous avons enfin des informations sur les indes en europe grâce à marcopolo donc voilà on se retrouve tout de suite après dès qu'il y a un nouvel événement donc nous revoici un peu plus tard quelques années plus tard et nous suite à une guerre sainte contre l'horre d'or qui m'a permis de récupérer la volga la bulgarie et la volga je peux enfin créer l'empire russe voilà on constate qu'empire russe quand même une très très grande importance mais bon voilà mine de l'en fait je suis empereur de tout faut dire ce qui est empereur de russie donc de l'est empereur du nord en étant scandinave empereur de l'hispanie empereur de france empereur de saint empire empereur de byzance empereur ici encore bon plus qu'être empereur de britannia c'est bon je suis empereur de toute la chrétienté donc voilà bon je vous dis à tout de suite pour la suite de cet épisode spécial après une nouvelle guerre sainte j'ai enfin capturé encore une nouvelle province qui se situe intégralement ici la province de mauritanie donc ainsi la province mauritanie revient enfin dans l'empire romain au 6e siècle grand général bélisère a reconquis certaines zones de la mauritanie a retenu par les barbares vandales avant de les perdre au profit des arabes en pleine conquête de nord de l'afrique après les siècles de chaos cette province a enfin retrouvé la cesture de l'empire romain longue vie à l'empire donc voilà une nouvelle province nous a rejoint taxi et moi je continue ma guerre contre le mali en attendant les revendications continue de mon train ici voilà donc je pense que l'on a vu d'ici 10 10 15 ans je pense que peut-être avoir entièrement l'irlande c'est une revendication pour moi et guerre sainte continue un peu partout notamment ici voilà je vous dis de nouveau à tout à l'heure ou plutôt à tout de suite pour vous donc nous revoilà après la capture intégrale de la province d'afrique la province d'afrique c'est en dix donc en gros de du duché de tripoli à ici à ici excusez moi brousse jusqu'au duché de tlexen quelqu'un et cela nouveau encore une fois la réintégration d'une des provinces dans notre empire donc l'influence de l'impérateur françois se fait dorénavant ressentir dans toute l'ancienne province romaine d'afrique car celle-ci nouveau tomber sous le jour de l'empire les troupes impériales marche sur carthage celle qui jadis fut l'ennemi de rome et voilà encore une province capturée on voit on constate que mine de rien on a quasiment toute la méditerranée comme de comme à l'époque romaine donc ça ne saurait tarder qu'on ait tout bon bien évidemment c'est un peu plus étendu à l'est qu'un empire romain mais bon voilà bon je vous dis à tout de suite pour la suite des événements donc nous revoilà après de nombreuses guerres j'ai enfin récupéré le contrôle de la province de cygne et nike qui se trouve ici et c'est un de cygne de cygne et nike peuvent se réunir car sur ces terres arrivent la loi romaine est de nouveau en vigueur une autre ancienne province romaine a repris sa place un plus grand empire civilisé du monde que monde est connu que plus jamais il ne se sépare je présente longue vie à l'empire on va on se retrouve tout de suite pour la suite de la capture du monde bonjour à tout à tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus précisément pour la fin du vaut fou de crusader kings 2 et je voudrais m'excuser tout c'était dans le nez que je ne peux pas terminer ce groupe j'y vais directement ça fait un moment qui était que j'essaie de le finir bon j'ai jamais pu vraiment m'y remettre parce qu'il n'y a plus vraiment de challenge une mise à jour assez conséquente est arrivé et m'a foutu en l'air toutes mes sauvegardes que vous pouvez constater ici étant donné que je tournais avant en 2.1 et maintenant ne sont plus prêts en compte je ne peux pas terminer donc que vous verrez ce que j'ai fait ce que j'aurais fait ce que vous avez loupé c'est uniquement qu'au final j'ai resté quoi l'écosse a capturé j'avais commencé à cap j'étais à peu près là niveau écosse l'irlande était capturé ici en égypte il restait qu'il restait au sud de l'égypte en fait ce qu'il y a eu c'est déjà qu'ils ont rajouté ça en fait c'est pour ça qu'elles sont bien les plus compatibles et qu'ils ont rajouté rien dans le même visageau j'avais capturé à peu près juste ici un et ici j'étais à peu près à ce point là donc il restait à peu près quelques terres là quelques terres peut-être ici donc j'ai quasiment tout fini il restait quoi il restait 30 ans je comptais reprendre la sauvegarde dix ans avant la fin du jeu heureusement je ne peux pas donc je m'en excuse encore une fois je ne peux terminer ce WokFu je voulais vous remercier en tout cas d'avoir suivi intégralement ce WokFu pour ceux qui l'ont suivi ou ceux qui l'ont pris en route j'ai vraiment apprécié faire partager avec vous ce WokFu bon malheureusement j'ai eu beaucoup de problèmes de WokFu faut le dire et pour le dernier problème que j'ai eu c'est la perte de mes sauvegardes en perte la possibilité de lire donc je m'en excuse j'espère que vous comprendrez voilà en tout cas je pense vous avoir montré tout ce qu'il y a à peu près à montrer je vous laisserai finir de découvrir tout ce qui est possible de toutes les régions possibles que vous pouvez remettre avec l'empire romain donc je pense ça peut intéresser certains d'entre vous donc je dis à ceux à bon courage quand même pour les autres ben moi je vous dis à un prochain WokFu je ferai probablement pas le play food pas un autre play food foutez ce qui est mais d'autres WokFu peut-être qu'un jour je m'attaquerai à Anno 2070 wow comme ça sera à peu près dans un style beaucoup plus beaucoup plus différent que WokFu mais un open world comme celui-là je ne recommencerai pas uniquement à cause de la longueur encore une fois je m'excuse de ce crash de ce crash de cette impossibilité de terminer WokFu j'espère en tout cas que pour ce que je vous ai montré ça vous a convaincu ce jeu ça vous a plu il ya toujours quelques extensions voilà quelques mises à jour par exemple là ça roule des lindres récemment bon ça ça laisse entrevoir quelques opportunités attendez on va tricher un peu je connais quasiment toutes les commandes du jeu donc on va on va regarder un peu ce qu'offre ce contenu là bon alors on va regarder tout de suite alors voilà alors moi je vais me transférer en toi 7 4 4 4 4 1 non attendez je ne sais plus la commande tu as que oui je sais on peut avoir toutes les commandes dans le jeu ce que je n'ai pas utilisé toujours durant cette campagne je vais pas vous mentir c'est quand je me fais chier honnêtement parfois je l'ai fait c'est de cette campagne donc je ne peux pas bon ils ont corrigé ce belga parce qu'il y avait un bug en fait que vous permettez de jouer ces factions là sans y avoir accès en faisant comme ça bon honnêtement ça rajoute du contenu donc pour ceux qui m'aiment jouer à gros alors qu'ils disent je veux dire pour essence ouvergande pourquoi pas pour moi ça va pas changer plus que le jeu on est à peu près fait le tour et on doit faire des parties avec aragon la france l'angleterre la norvège l'empire byzantin bien évidemment avec ce nouveau gros donc pour moi honnêtement j'ai totalement fait le jeu j'ai fait le tour une partie avec les fatimides aussi donc pour moi j'ai fini le jeu pour vous pour je vous conseille pour ceux qui ont apprécié soit fou de part de jouer à ce jeu ce que je trouve exceptionnel vraiment excellent voilà c'est encore à toutes et à tous merci d'avoir suivi soit fou je vous dis à la prochaine fois et vive au jeu vidéo on 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 Sous-titrage ST' 501